Bonjour à tous et bienvenue dans cette web-démo spéciale SILAE. Je laisse la parole à Christophe qui va se présenter rapidement et ensuite débuter le webinaire. Bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui l'application SILAE en mode SaaS au niveau de la paye. Je suis consultant formateur et chef de projet, donc 15 ans de métier sur le métier de la paye. Donc, je vais vous présenter SILAE et vous devriez voir mon écran. Si ce n'est pas le cas, vous me le signalez dans le chat et on va voir ça. Donc, par rapport à l'application SILAE, effectivement, vous êtes sur une application qui n'est pas super sexy par rapport à d'autres applications que vous pouvez voir. En fait, vous voyez ici, vous avez un certain nombre de petites icônes. Vous êtes sur l'état d'avancement qui est en fait la première page sur laquelle vous allez démarrer SILAE. Et en fait, c'est un petit peu, cet état d'avancement est un petit peu la page pivot qui vous permet d'aborder à peu près tous les sujets de la paye. Que l'on parte de l'embauche à la sortie du salarié par la déclaration des SN et les virements des salaires. Sur cette partie, vous voyez à droite ici, vous avez DPAE, DUE et DPAE, DUE en préparation. À partir de cet endroit-là, vous pouvez, quand ils sont ici, commencer à préparer en fait la DPAE. Vous allez renseigner l'ensemble des informations concernant le nouveau et futur salarié avec sa date prévisible d'embauche et son heure d'embauche. Et une fois que vous avez fait cette préparation, vous pouvez confirmer cet envoi ou simplement le sauver. Si vous le sauvez, en fait, vous allez stocker l'information de cette déclaration préalable à l'embauche dans un menu qui va être DUE en préparation. Si vous confirmez, vous validez et vous envoyez directement auprès de l'URSSAF. Ici, vous voyez, j'ai DPAE, DUE. Donc, à partir du moment où je commence à créer ma DPAE, DUE, je vais commencer à créer mon salarié. Et une fois que vous avez créé les cinq ou six DPAE que vous avez à faire, vous pouvez les retrouver en DPAE, DUE en préparation. Et là, il vous appartient de sélectionner celles que vous voulez confirmer parce que vous pouvez très bien faire une déclaration préalable à l'embauche en préparation. Mais le salarié, en fait, finalement, ne vient pas et donc vous n'avez pas à l'envoyer. Donc, la DPAE, DUE, c'est la première entrée du salarié. Et dans ce sens-là, vous allez commencer à créer la fiche du salarié. La fiche du salarié, vous la retrouvez sur les autres menus. Ici, vous voyez une fiche salariée. Et quand je vais cliquer sur fiche salariée, vous allez voir qu'en bas, ici, vous allez avoir un petit icône qui va s'appeler fiche salariée. Qui va s'appeler fiche salariée. Et vous allez retrouver l'ensemble des salariés qui sont présents dans la base. Ici, vous avez présents dans la base ceux qui sont avec des emplois en cours et ceux qui sont sans emploi en cours. Là, j'ai deux personnes sans emploi en cours, mais qui sont présents. Et j'ai, ici, ceux qui ont un emploi en cours. L'emploi en cours, en fait, c'est le poste que la personne n'occupe pas d'instant T. Présentation rapide de la fiche salariée qui est très, très vaste. Vous avez ici un certain nombre d'informations qui sont à renseigner auprès d'un CIDAE. De façon à pouvoir définir l'emploi. Et la définition de cet emploi, ici, a une caractéristique. C'est qu'il y a une classification métier. Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'en fait, si l'AE recouvre plus de 800 conventions collectives. Et dans ces conventions collectives, en fait, vous avez des classifications métiers. Ici, si je clique ici, vous allez retrouver en fait les classifications métiers. par catégorie, en fonction des différentes conventions collectives que vous avez pu administrer dans l'application. Vous avez un point qui est important ici. Vous voyez que vous avez les différentes conventions collectives. Elles sont mises à jour régulièrement. Ce que vous voyez également, quand vous avez des publications et des modifications, ça vous stipule quand est-ce qu'il y a eu des modifications. Il y en a à peu près toutes les semaines, puisque ça vous couvre l'ensemble des conventions collectives. Ici, vous allez retrouver en fait, par rapport à votre convention collective, ici c'est le bureau d'études, vous allez retrouver en fait une synthèse de la convention collective avec différents chapitres qui vont vous permettre de pouvoir comprendre pourquoi et comment ça fonctionne au niveau de l'application. Vous voyez qu'ici, vous avez également des informations concernant un questionnaire. Donc, c'est ces questionnaires salariés ou questionnaires établissements qui vont vous permettre de venir paramétrer l'ensemble des éléments liés à votre convention collective. Ici, si je vais sur la fiche société, vous allez voir qu'on a également la possibilité de gérer plusieurs conventions collectives. Vous voyez qu'ici, moi j'ai plusieurs conventions collectives qui ont été mises en place. Alors, elles n'ont qu'un rapport entre elles, mais là c'est parce que c'est sur une base de démo, mais vous avez la possibilité de sélectionner en fait une convention collective dans une liste. Ici, par exemple, si je fais « Autres critères » et que je vais chercher « Industrie », je vais me retrouver avec les différentes conventions que je peux prendre au niveau de l'industrie. Mais je pourrais mettre un autre terme ou un autre IDC. Il y a plus de 800 conventions collectives. La force de SIDAE, c'est justement parce que vous avez une mise à jour légale et conventionnelle. Dernièrement, on a eu une augmentation du SMIC, on a eu les plafonds proratisés. Ce genre de choses, ce sont du légal, vous n'avez pas à vous en occuper. Elles sont mises à jour automatiquement. L'application en elle-même est mise à jour également, puisque c'est un mode SaaS, donc vous n'avez pas d'application proprement dit sur votre PC. Vous avez simplement un lien qui vous permet d'aller attaquer un domaine sur lequel vous avez votre société en exploitation ou en production. Par rapport à ces mises à jour, vous avez l'avantage, par exemple l'augmentation du SMIC, de ne pas avoir à penser si effectivement, est-ce que j'ai bien modifié le SMIC pour les payes du mois de mai. L'application mettra à jour automatiquement le SMIC. Par contre, effectivement, il y a des choses qui peuvent être mises au niveau du dossier en lui-même et personnalisées, ce qui fait que là, à ce niveau-là, vous ne bénéficiez plus des mises à jour conventionnelles. Mais en règle générale, ces cas de figure sont quand même très, très rares. Par rapport à la documentation, vous voyez ici, si je vais sur publication, là, vous retrouvez en fait les différentes modifications ou mises à jour qui ont eu lieu là dans ce cas de figure, c'est sur 2022. Mais peu importe, c'est toujours actuel avec les différentes possibilités mises à jour conventionnelles. Donc là, on a eu quelques mises à jour sur quelques conventions. Vous avez également, ce qui est une sorte d'enfiler, une base de connaissances qui est à disposition. Alors là, je vais changer l'écran. Vous pouvez voir, bienvenue dans la base de connaissances. Et là, par exemple, si on marque, alors simplement, heure, prise en compte pour les exos, vous retrouvez le contexte, vous retrouvez un certain nombre d'éléments. Et en fait, vous allez retrouver les méthodes de calcul, vous allez retrouver des captures d'écran qui vous permettent de vous repérer, en fait, dans C-Live. Je reviens sur l'application. C-Live. Dans la fiche société, vous retrouvez un petit raccourci qui vous permet d'accéder directement, par exemple, aux paramètres de paye, par exemple, au RTT. Là, je suis sur les RTT. On va redescendre un petit peu plus bas. On va être sur les taux AT qui sont renseignés automatiquement par rapport à votre code risque, à part si vous avez un taux spécifique. Mais normalement, vous devriez être calé par rapport à ce code risque. Vous avez ici les différents questionnaires conventionnels. Là, vous en avez plusieurs, puisque comme j'ai mis dans cette base de tests plusieurs conventions collectives différentes, je vais avoir des questionnaires qui vont être liés au bureau d'études ou ici à la maison. Et donc, on va venir affiner le paramétrage de la convention collective par rapport à ce questionnaire conventionnel. Vous avez ici, sur la partie droite, les différents établissements. Si vous aviez plusieurs établissements, vous pourriez passer d'un établissement à un autre. Vous avez également des informations sur les méthodes et le suivi des absences. En fait, par défaut, il est proposé un certain nombre de paramétrages qui peuvent très bien vous convenir ou qui peuvent très bien ne pas vous convenir. Dans ce cas de figure, on a la possibilité de venir modifier en fonction de vos besoins la gestion des absences. Donc là, on était sur la fiche de société. Au niveau de la fiche salariée. Donc, soit je reviens ici et je passe sur fiche salariée, soit je retourne ici sur le petit icône fiche salariée. Et dans la fiche salariée, on va retrouver certaines informations comme la classification métier que je vous faisais voir. Et cette classification métier que je vous faisais voir, elle est en rapport avec ici la classification métier. Vous allez voir la classification métier. Et dans le cas du choix de la classification métier, vous allez retrouver effectivement les différents statuts qui sont liés au positionnement du salarié dans cette classification métier. Cette classification métier va venir enseigner un certain nombre d'éléments qui sont liés à la convention collective et qui vont déclencher un certain nombre d'éléments par rapport au besoin de salaire du salarié. Vous avez également une possibilité ici, c'est une possibilité de mettre la rémunération salariale du salarié, mais si vous ne la mettrez pas, en fait, il va se baser sur le minimum conventionnel de la convention et elle évoluera en fonction de l'évolution de la grille de salaire. Vous avez ici la possibilité également de sortir le salarié d'un schéma standard d'heure, par exemple, si vous voulez pouvoir traiter une activité journalière différente au lieu de travailler sur la base de 151h67 avec éventuellement 17h33 d'heures supplémentaires structurelles, et ainsi de suite. Vous avez ici, dans le cas, par exemple, des RTT, la possibilité soit d'avoir une acquisition mensuelle, soit d'avoir une acquisition annuelle au démarrage de la période. Donc, en fait, tout ça, ce sont des choix qui sont des choix qui sont à sélectionner au moment de la création du salarié et au moment de la création de la société. Autre point qui est intéressant, vous voyez ici, vous avez une avance sur frais. Cette avance sur frais, par exemple, dans le cas où vous avez un salarié qui rentre et qui est commercial, où vous voulez faire une avance de frais de 1 000 euros à son entrée pour lui donner un fonds de roulement sur ses notes de frais, vous stipulez la valeur à ce niveau-là et cette valeur va être stockée et elle sera reprise au départ du salarié. Vous avez également ce qu'on appelle des contrats complémentaires. Là, c'est par exemple pour gérer un cas particulier de mutuelle, mutuelle, isolée, est-ce que j'ai une dispense ou pas ? Est-ce que c'est un duo, une famille ? En fonction du choix que l'on va faire, ça va déclencher tel ou tel code libellé. Alors, la liste salariée est assez vaste, mais elle se remplit assez bien. Vous avez ici un cas particulier, j'en parle parce que c'est pour un contrat d'apprentissage. Souvent, les contrats d'apprentissage, on se retrouve confronté à une problématique qui est une problématique. La personne est effectivement en première année chez vous, mais en fait, ce n'est pas la première année, c'est la deuxième année par rapport à son niveau d'études. Et on a une grille qui doit pouvoir s'appliquer sur tel ou tel salarié en fonction des années et des âges. Ici, ça permet de recalibrer en fait la grille en fonction, si la personne est en seconde année, même si elle est en première année chez vous, elle est en seconde année et donc, elle va pouvoir bénéficier du pourcentage lié à cette deuxième année. Donc, on a les six sociétés, les six salariés, autre point important, la partie organisme. Ici, on va retrouver en fait les organismes. Vous avez la possibilité de créer les organismes pour les établissements, mais vous pouvez très bien déterminer qu'en fait, par exemple, sur le régime de prévoyance obligatoire, c'est quelque chose qui concerne la société, quel que soit l'établissement. Donc, à ce moment-là, je peux créer cet organisme directement dans la société et ça viendra impacter l'ensemble des établissements ou l'URSAF. Mais l'URSAF, en règle générale, ça dépend si vous êtes, par exemple, dans les Pays-de-Loire, si vous avez quatre sociétés dans les Pays-de-Loire, effectivement, on va plutôt le mettre au niveau société plutôt que de faire quatre établissements différents. On peut également traiter les VLU. Ici, vous avez les organismes. Si je vais cliquer sur la droite, je vais avoir un accès aux fiches paramétrages. Les fiches paramétrages, elles sont téléchargées à partir d'un import XML, ce qui vous permet de retrouver exactement les informations que vous avez sur la fiche paramétrage, dans laquelle on va venir faire quelques petits paramétrages pour lui dire qu'en fait, c'est tel code du Bélé, tel code du Bélé qui viennent alimenter telle rubrique. Les paramétrages qui sont en lien direct avec la DSM. On va dire que le paramétrage de la société est réalisé. On a fait l'ensemble des paramétrages société. On a nos salariés. Ces salariés, on a la possibilité de les filtrer par un certain nombre de standards, mais vous pouvez également en rajouter d'autres au niveau de créer certains axes ou si vous voulez avoir sur la durée des contrats ou si vous souhaitez sur cadrer non pas, donc ce qui est classique, ou au niveau des contrats déterminés, indéterminés. Si je fais ça, ici, je vais avoir tout de suite ma répartition. Si je veux les avoir tous, si j'ai plusieurs établissements, je peux également filtrer sur les établissements. Ici, je vais cliquer sur tous et je vais retrouver la totalité. Contrairement à certains logiciels, vous n'avez pas de clôture sur CILAE. En fait, à partir du moment où, ici, je vais calculer le bulletin, j'ai l'ensemble des bulletins qui sont calculés, et je vais avoir la possibilité tout de suite d'attaquer le mois qui est le mois suivant. Je vais resupprimer mon bulletin. J'ai la possibilité aussi de découvrir, là, je suis sur 2022, je peux découvrir 2021, je peux découvrir l'année 2020 également. Alors, pourquoi je vous fais voir ça ? parce qu'en fait, si à un moment donné, vous voulez pouvoir faire un état, alors, par exemple, là, je veux partir, hop, un bulletin à calculer, je vais calculer le bulletin. Je vais calculer de mars à mars. Ici, j'ai la possibilité de sortir un certain nombre d'états ou d'accéder à tous les bulletins ou avoir un récapitulatif de paye ou un journal de paye ou toute autre étape présente ici. Si je vais sur un journal de paye, par exemple, là, vous voyez que je suis de mars 2021 à mars 2022. J'ai l'ensemble de mes salariés avec les cumuls pour l'ensemble de ces périodes ici. Ce qui est intéressant, c'est que je peux aussi bien l'imprimer que de l'envoyer par mail, mais également l'ouvrir dans un tableur. Alors, je vais vous faire voir le tableur. Tac. Et ça vous donne automatiquement un fichier Excel qui est exploitable en tant que tel. D'accord ? Vous voyez qu'ici, en fait, on est bien sur le chiffre, donc si je veux, et je peux utiliser toutes les fonctions Excel qui vont bien, je peux également te filtrer, par exemple. C'était juste un petit exemple. Ok. Alors, on revient sur l'application. Tac. Je reviens sur le mois de mars. Le mois de mars, ici, sur la partie haute, j'accède à la totalité des bulletins. D'accord ? Ce que je vous ai fait voir ici sur le journal de paye, je peux le faire pour la totalité des bulletins, mais je peux également le faire ici sur, simplement, un salarié ou sur une série de salariés. Ça veut dire que là, je peux également exporter sur Excel ou l'enregistrer sur un disque ou faire un format PDF. Plusieurs modèles existent. à vous de choisir celui qui vous convient. Par rapport à la paye, il y a en fait plusieurs éléments rentrent en compte dans la paye. Vous avez, je vais ouvrir un bulletin ici. Vous voyez le bulletin, vous avez ici la gestion des activités, la gestion des heures et la gestion des éléments variables, éventuellement des accomptes. L'activité qui va vous permettre de faire la saisie éventuellement des congés payés, d'un RTT, d'une maladie, d'un ensemble d'apprents qui sont prédéfinis dans l'AE, ici, on va prendre un congé payé. Je vais le mettre en congé payé du 15 au 18 et je vais faire un clic. Vous voyez qu'ici, j'ai ici la barre des congés payés. Je peux également ici faire une autre absence et là, je vais le mettre en maladie professionnelle du 15 au 28 enfin du 22 au 28 et je vais l'appliquer. Donc, c'est mon absence maladie non professionnelle. Ici, je vais avoir la possibilité également de sortir l'attestation de salaire pour ce salarié en arrêt également via cette attestation de salaire que vous allez déterminer si effectivement la personne est en subro. et quand vous allez confirmer, vous allez générer en fait le signalement de cette personne via NetEntreprise. OK. On va refermer. Vous voyez que comme j'ai refait des absences sur le bulletin, il me dit que ce bulletin est à refaire. Il ne correspond plus à ce premier bulletin que nous avions. Donc, on va refaire ce bulletin et on va retrouver nos congés payés, on va retrouver notre absence maladie, on va retrouver nos indemnités complémentaires, les différences des gis brutes et l'ajustement d'une dette qui vont bien. Ici, vous avez une indemnité suggestion, c'est parce qu'en fait, ça fait partie d'une convention collective où vous avez ce type de choses qui sont présentes. Donc là, on était sur la gestion des activités. Vous pourriez également gérer les heures supplémentaires. Par exemple, vous voyez qu'ici, j'ai 15 heures supplémentaires. Si je referme, ici, je vais retrouver mes 15 heures supplémentaires. Vous avez également la possibilité de gérer des éléments variables. Les éléments variables, ça peut éventuellement être la mise en place d'une prime exceptionnelle. par exemple, ici, 150 euros qui sont versés. Alors, je vais modifier, je vais mettre 200 euros. Tac. Je vais refermer. Je vais refaire le bulletin. Et on va voir notre prime exceptionnelle qui va être passée à 200 euros. OK. Là, sur ces éléments variables, vous pourriez très bien rajouter autre chose. C'est-à-dire que là, il y a déjà des choses qui sont prédéterminées par rapport à la convention collective, par rapport à ce que nous, on a paramétré, mais on peut très bien aussi bien ajouter un libellé. Quand j'ajoute un libellé, c'est un libellé simple. C'est-à-dire que là, on va avoir on ne va pas spécialement avoir de cultive. On peut rajouter des indemnités de trajet, des primes d'impatriation ou toute autre chose, une prime de production ou une prime à la productivité. En règle générale, ce sont des primes simples qui sont basées en haut du bulletin. Mais on peut également avoir la possibilité de rajouter d'autres choses qui s'appellent des profils. Et les profils sont un petit peu plus complexes. ça veut dire qu'en fait, ça peut très bien être je vais faire un remboursement. Là, on va faire un remboursement de frais réels ou un remboursement de forfaitaire. Je vais mettre ça comme ça. Et puis ici, je vais mettre 900 euros. Voilà. Et je valide. et je refais mon bulletin. Alors, vous allez me dire, oui, là, on est sur un traitement qui est un traitement bulletin par bulletin. Je vous fais voir le traitement de bulletin par bulletin, mais c'était pour vous faire voir qu'on a la possibilité d'ajouter des primes, on a la possibilité de rajouter un certain nombre de choses. Vous voyez qu'ici, on vient de rajouter le remboursement de frais. Ça nous a pris deux petites minutes. mais on a la possibilité également de faire des saisies qui sont le plus globales. Je vais vous faire voir à l'issue. Vous voyez qu'ici, on a un certain nombre d'éléments. Par exemple, là, c'est sur un arrondi, donc c'est intéressant. Vous voyez, vous avez une petite bulle ici qui vous permet de venir comprendre le calcul de 21 ans, deuxième année, les différents coefficients et à combien cette personne a le pourcentage de revenu 75. Donc là, en fait, ça vous explique comment est calculée la base du salaire de la personne. Vous avez ici dans les indemnités complémentaires, pareil, une base de calcul qui vous permet de savoir quel est le calcul qui est le plus favorable entre le calcul du conventionnel et le calcul du légal. Vous avez possibilité également de vous déplacer à partir du moment où je suis sur le bulletin des mois de mars. Je peux très bien aller revoir le bulletin des mois précédents. Alors, vous allez me dire ici, oui, pourquoi est-ce qu'il y a ça ? C'est parce qu'en fait, c'est un dossier qui a été monté à partir des DSN et il a reconstitué des salaires fictifs entre guillemets à partir des DSN avec le minimum d'informations qui peuvent nous servir pour pouvoir justement avoir des cumuls qui soient bons et qui nous permettent de repartir sur la construction d'un dossier pratiquement à n'importe quel moment où vous le souhaitez en cours d'année. On n'est pas obligé d'attendre le 1er janvier pour pouvoir repartir sur la construction d'un dossier puisqu'on peut très bien récupérer en fait les différents DSN qui nous permettent d'avoir justement l'antériorité des salariés. Ici, c'était pour un traitement on va dire un traitement au cas par cas. Ici, vous avez possibilité de faire un traitement qui lui va être un traitement avec l'ensemble des salariés. Je peux très bien passer d'un salarié à un autre. Je peux très bien faire les différentes saisies qui vont bien. J'ai également la possibilité de faire des absences multiples. Les absences multiples, ça veut dire qu'ici par exemple si tous mes salariés sont en congé payé à un moment donné, je vais faire simplement une seule saisie pour l'ensemble des salariés. On était sur mars, je crois. Bon, peu importe. Donc, le mois précédent, normalement, vous vous trouvez la saisie qu'on vient de faire. Alors, c'est un peu brouillon. Là, il y a un petit peu de plus. C'est parce que j'avais fait un arrêt de travail sur cette personne-là et je l'ai remis en CP. C'est pour ça qu'ici, quand je vais cliquer, je vois qu'ici, j'ai mes congés payés et j'ai effectivement l'arrêt de travail qui vient de dessus. Ce n'est pas important. C'est une base de thèse, c'est une base de démo. C'est juste pour vous faire voir un petit peu comment ça peut fonctionner. Donc, on a la possibilité de faire des absences multiples. On a la possibilité de supprimer les différentes absences. Là, on était sur la saisie d'activité. Tout à l'heure, je vous parlais d'un cas de figure, par exemple, sur l'activité journalière. On a la possibilité, quand vous avez des salariés qui sont en activité journalière, de venir saisir l'activité mois par mois, enfin, semaine par semaine, et jour par jour. On a la possibilité également ici de saisir les heures, par exemple, pour les heures supplémentaires, dans un tableau, de pouvoir venir me renseigner, par exemple, les heures supplémentaires. Ici, c'est plus de 10 heures, mais c'est 15 heures, et ainsi de suite. Vous avez également la possibilité de faire la saisie des éléments variables. La saisie des éléments variables vous permet justement de venir saisir l'ensemble des variables pour l'ensemble des salariés de façon globale pour le mois complet. Là, c'est sur le mois d'avril. Vous voyez que le mois de mars, il est bouclé. Je ne peux plus revenir dessus pour faire de la saisie. D'accord ? Donc, c'est sur le mois d'avril. Je n'ai pas de souci. Je peux le faire. Vous avez également la possibilité de faire une saisie, pas de saisie, un import des données. L'import des données, c'est-à-dire, on va aller sélectionner un format d'import et on va aller chercher un fichier d'import. Ça peut être un fichier Excel, CSV ou ainsi de suite. Là, voilà, c'est un exemple. Une fois que vous lancez l'import, ça vient écrire à l'intérieur de ces différentes constantes que vous avez ici. une fois que vous avez réalisé vos variables, activités, heures et ainsi de suite, vous avez la possibilité, je vais refermer tout ça, de venir calculer le bulletin de façon globale en faisant, alors, je les ai déjà calculés, je vais les supprimer. Je vais sélectionner tout. Donc, pour supprimer, vous voyez que je suis obligé de sélectionner, je suis obligé de valider ma suppression et je confirme ma suppression. Donc, le risque potentiel de s'être trompé accidentellement sur une suppression est quand même relativement minime. Par contre, ce que vous venez de voir, c'est que j'ai supprimé en fait un état. J'ai supprimé l'état de calcul des bulletins. Je n'ai pas supprimé l'ensemble des données que j'ai saisies. Je n'ai pas réinitialisé les variables, je n'ai pas réinitialisé d'activité. Ça veut dire qu'à là, à n'importe quel moment, quand je recalcule les bulletins de façon globale, je vais pouvoir retrouver en fait l'ensemble des éléments que j'ai déjà saisis. La suppression des bulletins ne supprime pas la suppression des variables que vous avez saisies. Donc là, je peux retravailler d'un point de vue global. Donc, je recalcule la totalité des bulletins. Vous voyez que les bulles changent de couleur. En fonction des couleurs, vous allez avoir l'état dans lequel vous êtes. Ici, je suis sur une base qui est en montage, donc je n'ai pas toutes les couleurs. Mais en fonction de savoir si le bulletin est calculé, si le bulletin a été confirmé, si le bulletin a été édité, vous allez avoir des bulles de couleurs différentes. Donc ici, j'ai calculé l'ensemble de mes 7 bulletins. Je peux voir mes 7 bulletins ou accéder à mes 7 bulletins. Quand j'accède à mes 7 bulletins, en fait, je vais ouvrir ici les bulletins un par un de mes salariés. quand je fais voir et c'est le bulletin, là, il ouvre un PDF. J'espère que vous le voyez bien. Voilà. Alors, petite chose sur ces bulletins, là, on est sur un bulletin clarifié, mais vous avez également autre chose qui est intéressante, c'est une annexe au bulletin qui vous explique un petit peu comment est calculé le salaire de base. En fait, il faut retrouver ici les différentes petites bulles que je vous ai fait voir sur le côté, ce qui vous permet de comprendre un petit peu comment est calculé certains éléments du plus sur le payé du salarié. Cette annexe n'est pas transmise au salarié, elle est simplement à votre discretion. on va revenir sur l'application. Ok, je suis revenu sur l'application. Ici, vous voyez que vous avez des parties grisées. À partir du moment où vous avez des parties grisées, là, c'est-à-dire qu'on est sur des périodes qui sont des périodes de pré-production. On est sur la période des DSN, on a intégré les DSN de janvier et février. Ce salarié, par exemple, n'est plus présent. J'ai un bulletin complémentaire à lui faire. Je peux me positionner ici et je vais pouvoir calculer un bulletin post-emploi. Dans cette figure, celui-ci sera un peu particulier parce qu'en fait, il n'avait pas d'emploi auparavant réellement. Donc, on aura du mal à produire. Hop, il ne va se recaler que sur le bulletin du mois de mars. ça. Donc, là, je suis au mois d'avril, donc je fais un bulletin post-emploi. On a possibilité de faire un seul bulletin post-emploi par mois. C'est-à-dire que quand vous avez plusieurs choses à faire, il faut le faire dans le même bulletin. Ici, on va se retrouver avec le bulletin post-emploi de cette personne-là, mais sur le mois d'avril. avec les taux de mars 2022 puisqu'en fait, c'était la dernière période sur laquelle il était présent. Vous voyez qu'ici, j'ai un petit plus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire également que j'ai deux bulletins pour ce salarié-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce salarié-là, il est sorti le 15,03 et il a dû re-rentrer. Donc, si je fais le bulletin suivant, vous voyez, j'ai un autre bulletin qui commence sur ce 0,03. Alors, le bulletin précédent, on est sur une base de 121 heures, il était à temps parfait, il est passé à temps plein. Et donc, j'ai le premier bulletin à temps partiel et j'ai le deuxième bulletin à temps plein. Vous avez ici un certain nombre d'éléments qu'il est possible de voir. Ce sont les éléments calculés. Le nombre d'heures travaillées, les différents PPS, PSS, les différentes tranches, les cumuls des différents CP. Et en fait, quand vous avez deux plus d'un comme ça, vous avez le cumul qui est fait sur les deux bulletins. C'est le petit plus que vous voyez ici. Si je me positionne, alors je vais supprimer celui-là. Je vais aller sur ce bulletin. Vous voyez qu'ici, vous êtes sur un bulletin de fin de contrat. Ça veut dire qu'en fait, ici, c'est un salarié qui sortant. Ici, vous avez un assistant sorti. L'assistant de sortie, en fait, c'est qui va vous permettre de produire l'équivalent de l'attestation employeur et que vous allez pouvoir confirmer. Et quand vous allez confirmer, en fait, vous allez générer en fait, l'équivalent de la de la SETU. Je refais le bulletin. Donc, ici, on a fait les entrées, on a fait les sorties, on a fait les post-emploi, les bulletins complémentaires. On a possibilité également d'avoir dix outils qui ne vont pas nécessairement être des outils par rapport au bulletin, mais qui vous permettent de pouvoir, par exemple, faire des modifications de fiches salariées en global. Ici, on peut aller sélectionner, par exemple, les congés payés. Si les personnes sont exclues des congés payés, ça me fait penser, d'ailleurs, que si vous voulez connaître la situation des congés payés d'une personne, vous pouvez très bien vous positionner dessus et faire clic droit sur le dérepo. Et là, vous avez l'ensemble des repos pour cette personne-là. Si vous faites un double clic, vous avez le détail de ce qui s'est passé mois par mois. Donc là, effectivement, j'ai assez peu de mois, mais vous avez le détail et tout ça, c'est exportable dans un tableur. Vous avez la possibilité de changer l'édition. Là, on est sur une édition détaillée. On a la possibilité d'avoir que l'édition de CP, des RPT, l'édition avec les charges fiscales et détaillée par période. Tout ceci, bien évidemment, on peut l'envoyer par Excel, sur Excel ou l'envoyer par mail à un collègue qui vous demande un justificatif des congés payés de cette personne-là. Vous avez, chose que je n'ai pas fait voir tout à l'heure également, accès à un registre du personnel. Vous vous positionnez en haut à droite et vous avez ici la possibilité d'avoir le registre du personnel qui est exportable aussi bien en PDF qu'en Excel ou envoyé par mail pour simplement imprimer. Vous avez, en faisant un clic droit, possibilité de faire un récapitulatif de paye, le tableau des charges, ce que certaines personnes connaissent sur les méta résumé de l'utilisation. Je vais vous le faire voir. Donc ici, vous avez l'ensemble des charges du bulletin. Ici, je peux rajouter le détail par salarié. Admettons qu'on ait une différence. À ce moment-là, je vais chercher d'où provient cette différence, où est mon erreur et à ce moment-là, je vais me retrouver avec le détail que je peux également exporter. Vous avez également possibilité d'avoir une fiche individuelle qui vous permet d'avoir la fiche individuelle salarié par salarié et sur l'ensemble de la période que vous aurez déterminée. On peut avoir le détail des compensations en rajoutant également le détail par salarié. Tout ça est exportable également pour pouvoir être traité au travers Excel. On peut avoir éventuellement groupé par trimestre également un certain nombre de choses ou groupé par moi. Vous avez également la possibilité d'avoir un certain nombre de choses qui s'appellent autre édition qui vous permet d'éditer un certain nombre de choses. Par exemple, si vous avez la liste des salariés, on peut faire ce genre de choses. Ça peut éventuellement servir. On peut faire des comparatifs d'un mois sur l'autre. Alors, je vais me positionner là. Autre édition, c'est un cumul antérieur qui vous permet de comparer deux mois. D'accord ? Vous avez possibilité également de créer des éditions historiques. C'est un niveau un petit peu plus avancé, mais vous n'êtes pas nécessairement limité aux éditions qui sont proposées, même s'il y en a déjà énormément. Donc là, il n'y en a pas sur ce dossier-là. Alors, quand vous avez fini de faire votre paye, vous avez dans le mode production la possibilité de contrôler et de valider l'ensemble des utilisants. Et une fois que c'est fait, vous pouvez faire, alors là, je vais passer sur un autre dossier. Je vais passer sur ça. Vous avez la possibilité de générer les virements qui peuvent être générés au format CEPA. Donc, vous pouvez par l'écoche dire que ces virements-là ou ce virement-là n'est pas effectué et ainsi de suite et vous pouvez l'envoyer, l'enregistrer par mail, l'enregistrer et vous générez un format au format CEPA qui est exploitable par les banques. Une fois que vous avez établi le virement, il vous reste une tâche et une mission à accomplir qui va être de générer la DSN. Contrairement à d'autres fichiers, on ne fait pas de transfert d'informations de la paie vers une autre base DSN. En fait, tout est en poulet. Ici, vous avez la DSN et automatiquement, cette DSN, elle est contrôlée. et il vous sort là, vous avez un certain nombre de choses qui sont incohérentes mais qui sont tout à fait normales et qui vous sort les erreurs bloquantes, les erreurs non bloquantes. Vous avez ici, je vais vous faire voir la déclaration et je vais faire un double clic et ici, on va retrouver le bordereau agrégé de l'URSSAF, de la retraite, de la prévoyance et les différents paiements qui vont bien. L'un des points qui est relativement fort, c'est que ça, on peut également l'envoyer par sur un tableau Excel et on va pouvoir mettre en corrélation ce qu'on va trouver ici avec, sur l'Excel avancement, le tableau des charges. Ici, je vais me retrouver sur l'URSSAF. Ensuite, vous avez la possibilité et là, je vais me positionner ici de vous faire voir en faisant ça et en regardant là. Donc là, c'est une vue d'un contact entre équipes qui vous permet ici, à partir de l'état d'avancement, de suivre les ténues déclarations qui vous permettent ici de voir les équipes ont été acceptées celles qui ont été acceptées avec anomalie, celles qui sont en cours ou refusées. Alors ici, vous avez les différentes DSN. Si vous faites un double-clic ici, vous voyez qu'ici, elle a été envoyée, c'était le période de main et vous avez ici déposer, contrôler, reçu. Et c'est validé. Ici, vous avez les DNA AC. Les DNA AC, en fait, c'est les SCTU, les salariés sortants. Et là, c'est pareil. Donc là, vous avez une synoptique qui est un petit peu différente. Ça veut dire qu'en fait, celle-ci, elle est obsolète. Et vous avez les IJ. C'est les DSN de finalement des différents arrêts de travail. Vous avez ici le suivi des déclarations. suivi des déclarations. on va voir s'il y en a. Et là, j'en ai une. Et vous voyez, l'état, elle est acceptée. Voilà. Donc, en fait, vous pouvez, à partir de l'état, tac, je ferme, de l'état d'avancement, suivre, les déclarations, le suivi des déclarations. Vous avez ici le suivi des AER également. Pareil, c'est exactement la même méthode. Et vous avez également autre point qui est important. Vous avez l'intégration automatique des topaz. Là, si je vais sur le topaz, vous avez le taux de prélèvement à la source. C'est la possibilité de faire un apport d'automanuel. Par exemple, ça peut être le cas si vous générez un fichier topaz. Si vous générez un fichier topaz, ici, il va vous demander, ah, tous les indébés ont déjà, donc je n'ai pas de topaz à générer. Sinon, il peut vous générer le fichier topaz des nouveaux salariés entrants que vous pouvez envoyer à la DGFIP qui vous renverra un CRM et ce CRM sera importable. Ici, vous avez une cohérence, un contrôle de cohérence de topaz. Aucune anomalie d'identité, ça veut dire qu'en fait, tout est correctement renseigné. Je ferme ça. Je ferme ça. Je ferme ça. Et là, on va revenir sur un autre modèle de formation. OK. Est-ce que c'est clair ? Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, il y a une question, Christophe. Alors, S'il est, peut-il gérer des multi-contrats, à savoir les salariés qui ont plusieurs contrats en CDD sur le même mois ? C'est une situation très courante dans le retail. Oui. Il y a une possibilité. Moi, je ne l'ai pas mis encore spécialement en place, mais je sais qu'on a la gestion de multi-contrats ou le contrat multiple qui existe. on va regarder là. Base de cours. Je remets ça là. Multi-contrats. Alors, multi-employeur. Non, ce n'est pas ça. Non, 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 ce n'est pas l'information que je peux vous présenter, mais je vous confirme que, effectivement, vous avez la possibilité de réunir des multi-contrats. C'est un contrat par mois. J'ai une deuxième question. Est-il possible de transférer un salarié d'une société à une autre ? Tout à fait. C'est possible de le transférer et vous avez une procédure qui vous permet de copier les informations d'une société et le mettre sur une autre société en reprenant la totalité des informations de la première société. Il n'y a après qu'une petite modification qui est en fait à la BFN où vous êtes obligé de marquer qu'il y a un changement de situation avec des codes spécifiques et tout ça, c'est très clairement expliqué de façon à ce que vous ayez bien la sortie de la société initiale et l'entrée dans la société accueillante. L'ensemble de l'historique par rapport à l'ancienneté, le cumul de la base TQ, les CP et les RTT sont conservés ? Les CP sont conservés, l'ensemble des cumuls en fait vous faites un transfert. S'il n'y a pas de rupture de contrat, oui. Et là, vous voyez par rapport à la question précédente et là, j'ai ce qu'on appelle la gestion des entrées et sorties fréquentes. Gestion des cumuls depuis la dernière entrée et là, à partir du moment où on rentre sur ce menu-là, vous avez pour le salarié la possibilité de faire X contrat par mois. Gestion des entrées et sorties fréquentes. Une autre question ? Je ne vois pas d'autres questions. Je pense que tout est clair. Encore merci Christophe pour cette web démo et je rappelle à l'ensemble des participants qu'en cours d'après-midi, le replay serait disponible sur le YouTube Apogea pour revoir cette web démo dans son intégralité. Alors là, c'était une présentation rapide parce que bien évidemment en 45 minutes, une heure, on n'a pas le temps de vous présenter la totalité des menus et des fonctionnalités. Vous avez quelque chose qui est très fonctionnel, qui a une facilité de prise en main très, très rapide. Vous avez beaucoup d'automatisme. Vous vous appuyez sur une force qui est la partie légale et conventionnelle qui est mise à jour régulièrement sans pour autant que ce soit quelque chose qui soit verrouillé et complètement inaccessible. Là, je ne vous ai pas fait voir de fonction particulière de programmation, à savoir qu'on peut également, si vous avez des accords d'entreprise bien spécifiques, créer des accords d'entreprise pour caler au plus proche de vos besoins en plus de la partie légale et conventionnelle. Là, c'était vraiment simplement une première approche pour vous faire voir qu'en fait, vous avez un outil qui est fonctionnel, qui fait le travail. Il n'est pas super sexy, mais il fait super bien le boulot et c'est ce qu'on nous demande et relativement simplement. Je vais juste finir avec une petite chose parce que souvent, c'est vrai qu'on l'oublie. Vous avez la possibilité de générer les écritures comptables directement et ici, je vais générer une écriture comptable que je vais pouvoir transférer en comptabilité en fonction du format. Vous avez X formats possibles pour pouvoir l'intégrer dans à peu près n'importe quel type de comptabilité. Et vous avez la possibilité d'avoir de l'analytique, de l'analytique en pourcentage, par salarié, plusieurs axes possibles et tout en sachant que ces axes ne sont pas nécessairement que des axes pour de l'analytique, mais qui peuvent également servir de filtre. Et vous avez ici, contrairement à certaines choses, vous avez ici la liaison comptable qui est tout à fait accessible entre les contrats signes que vous avez et les comptes que vous avez par société. Mais par exemple, ici, simplement, si je veux gérer les provisions des CP avec une externe avec la séparation de N et N-1, là, la même chose sur les RTT. Là, en faisant deux clics, j'ai mis des provisions sur les CP et sur les RTT avec des externe. Je peux sauver ici et je vais retrouver l'ensemble de ces choses automatiquement dès que je vais pouvoir faire l'écriture comptable. Et là, dans cette figure, je vais me retrouver avec des externe ici. Voilà. C'était juste pour finir sur la partie comptable puisqu'en fait, régulièrement, on envoie les OD de paye dans la comptabilité. Voilà. Merci à tous pour avoir participé à cette webdémo et on vous souhaite une belle journée. Merci à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci.